Cet exercice est un classique puisqu'il s'agit de trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'on ait égalité dans l'inégalité triangulaire. Effectivement, je précise que double barre est une norme sur E et qu'à ce titre, on sait que quel que soit x, y appartenant à E, la norme de la somme est majorée par la somme des normes. Donc ça, cette inégalité, elle est universelle pour une norme. C'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est les vecteurs x, y de E pour lesquels j'ai une égalité. Alors ça, c'est typique d'un raisonnement par analyse synthèse. Faisons l'analyse. L'analyse consiste à se donner un couple de vecteurs qui vérifient cette égalité et de regarder quelles sont les conditions nécessaires qu'on peut récupérer sur ces vecteurs. Donc je me donne deux vecteurs x, y appartenant à E, tels que la norme de x plus y est égale à la norme de x plus la norme de y. Je cherche des conditions sur ces vecteurs. Alors, ici je manipule des nombres réels positifs, puisque je vous rappelle qu'une norme, ça a une application à valeur dans R+. Donc ici j'ai un nombre réel positif, et ici j'ai aussi un nombre réel positif. Or, je sais que les normes, ça se manipule plutôt pas mal lorsqu'elles sont élevées au carré. Donc je vais élever cette relation au carré, et ça me fournit une relation équivalente, puisque je sais que la fonction carré est une application injective sur R+. Or là, je l'applique bien à deux nombres réels positifs. Donc je vous rappelle que pour conserver les égalités, la propriété que l'on met en lumière ici, c'est l'injectivité de la fonction t associée t carré, restreinte à R+. Cette application, elle est injective. On peut dire qu'elle est injective parce que strictement croissante a priori. Mais je pointe la propriété qu'il nous faut pour pouvoir maintenir cette équivalence. Alors pourquoi je passe au carré ? Parce que les normes se manipulent bien au carré. Du coup, on nous donne d'ailleurs des identités remarquables. Ça, c'est la norme de x² plus la norme de y² plus deux fois le produit scalaire de x par y. Et le deuxième terme, quand je développe, alors c'est une autre identité remarquable, mais dans R cette fois-ci. Ça, c'est l'identité remarquable quand vous étiez petit. Voilà ce que je récupère. Alors quand on simplifie cette expression, je vais récupérer que finalement, la condition nécessaire et suffisante pour l'instant que j'ai obtenue, je n'ai pas perdu l'équivalence pour l'instant. Je viens de voir que ceci, c'est équivalent à dire que le produit scalaire entre x et y est égal à la norme de x fois la norme de y. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. C'est un résultat partiel qui est intéressant puisqu'on s'est ramené à quelque chose qui va être a priori plus simple à manipuler. Donc pour l'instant, j'ai une condition nécessaire et suffisante. Ce n'est pas encore ce que je veux. Je vais encore la simplifier. Je vais vraiment trouver une belle relation entre x et y. Mais pour l'instant, j'ai maintenu l'équivalence entre les propriétés. Par contre, pourquoi je dis que celle-là, elle est drôlement intéressante ? Parce que là, vous voyez quand même tout doucement apparaître Cauchy-Schwarz. Vous allez me dire, ce n'est pas exactement Cauchy-Schwarz. Déjà parce que Cauchy-Schwarz, c'est une inégalité. C'est peut-être ça justement qui va être intéressant. Et en plus, il me manque les valeurs absolues ici. Bon, je vais quitter le domaine des équivalences et je vais passer à la valeur absolue ici. Je vais dire, on a donc. Alors attention, c'est donc. Puisque la valeur absolue, elle n'est pas injective. Elle est injective sur R+. Mais je ne contrôle pas le signe du produit scalaire de x par y. Un produit scalaire, c'est un nombre en réel. Il n'y a aucune raison qu'il soit positif. Donc je vais dire, on a donc. Là, je clique le champ des équivalences. Que si deux nombres sont égaux, bien entendu, ils ont la même valeur absolue. Donc on va récupérer que la valeur absolue du produit scalaire est égale au produit des normes. On est donc dans le cas d'égalité, dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, on récupère que le vecteur x est le vecteur y. Ces deux vecteurs, ils sont nécessairement proportionnels. Ça veut dire que, soit il existe alpha tel que x est égale à alpha y, soit il existe bêta tel que y est égale à bêta x. On peut maintenant traiter la réciproque, parce qu'on sait exactement quels liens existent entre x et y. Donc on va maintenant traiter la réciproque. Fin de l'analyse. Mais pour traiter la réciproque, je vais parvenir à cette relation-là. Je vais utiliser cette propriété qui lui est équivalente et qui semble beaucoup plus simple à vérifier. Donc réciproque. Moi, je vais regarder parmi les vecteurs qui sont proportionnels lesquels vérifient cette inégalité. Alors, j'ai deux cas à traiter. Je vais déjà supposer qu'il existe un nombre réel alpha tel que y est égale à alpha x. Je vais supposer ça. Et je vais regarder si j'ai cette relation-là. Je vais calculer le produit scalaire entre x et y. Par l'inéarité du produit scalaire par rapport à la seconde place, je vais récupérer alpha produit scalaire de x par x. Je vais donc récupérer alpha, norme de x au carré. Et dans le deuxième temps, si je calcule la norme de x fois la norme de y, j'obtiens donc la norme de x fois la norme de alpha x. Par homogénéité, j'obtiens donc cette relation-là. Alors là, de deux choses l'une. Soit x est nul, soit je dois avoir la condition alpha est égale à la valeur absolue de alpha. Ce qui va donc imposer ici quoi ? Ce qui va donc imposer alpha à être positif ou nul. Donc j'englobe le cas nul. Si alpha est nul, dans ce cas-là, évidemment, on a l'approprié. Évidemment, si vous regardez ce qui se passe dans un autre contexte, c'est si cette fois-ci, il existe un bêta appartenant à R, tel que x va être égal à bêta y, vous obtenez évidemment la même condition par symétrie du problème. vous obtenez que bêta doit être positif ou nul. Donc de même, bêta doit être positif ou nul. Ce qui veut donc dire que la condition nécessaire est suffisante que l'on cherche, c'est que x est proportionnel à y, avec un coefficient de proportionnalité qui est positif. Ce qui veut donc dire que les vecteurs x et y sont collinéaires, mais ils sont collinéaires de même sens qu'imaginez que le vecteur x soit là. Eh bien, il est forcément proportionnel à y, mais il va dans le même sens que le vecteur x. Donc on récupère une condition un petit peu plus restrictive que le cas d'égalité dans l'inégalité de Kochi-Schwarz. Kochi-Schwarz, c'est les vecteurs, ils sont situés dans la même direction, pas forcément dans le même sens. Par contre, pour avoir le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire, eh bien, dans ce cas-là, il faut que les vecteurs soient collinéaires de même sens. Ça veut dire avec un coefficient de collinéarité positif ou nul. C'est gagné !